Salut les amis, c'est Serac. Salut les loulous, c'est Konon ! On se retrouve pour un nouvel épisode de UK Watch 4. Et ouais, on va du coup faire les fameuses petites quêtes qui nous ont été données hier. Et donc, par quelle quête voudrais-tu commencer ? Tiens, Amano ! Non, c'est pas Amano, elle. Je sais, Amano c'est celle qui nous souille. Enfin, elle est en partie... Ça c'est le futur Amano. Voilà, elle est en partie une potentielle Amano. C'est le futur Amano. Mais du coup, nous allons... Oh, tu veux faire la quête de Kitaro ? Ouais, on va faire la quête de Kitaro. Oh, excellent. Trop fort. Donc évidemment, référence à Gegege no Kitaro. Qui est l'un des plus vieux animés encore en cours. C'est ça. Pas encore en cours. Disons qu'il y a toujours des saisons qui sont faites dessus. Vous avez pu notamment remarquer qu'il y a eu une saison en 2018. Oui. Qui a duré deux ans. La grosse saison qui s'est terminée là. Qui était à l'occasion des 50 ans de la série. Puisque Gegege no Kitaro a commencé en 1968. Ça date. Avec notamment Masako Nozawa dans le rôle de Kitaro. Donc c'est la Seiyuu qui double Son Goku. C'est ça. Et qui fait aussi Medama Oyaji, je crois. Aujourd'hui, oui. Dans la nouvelle saison, elle double Medama Oyaji. Oui. Mais pendant toutes les saisons précédentes, elle doublait Kitaro. C'est ça. Et on l'entend là. Si on écoute bien. Oui, parce que là, en l'occurrence, c'est basé sur leur apparence qu'ils ont dans le film Yookai Watch 4. Donc c'était avant Gegege 2018. Donc ça veut dire qu'on a toujours Masako Nozawa dans le rôle de Kitaro. Ouais, la musique. C'est l'opening de Gegege no Kitaro. C'est ça. D'ailleurs, au passage, si vous aimez bien l'ambiance Yookai et tout, on vous conseille vraiment Gegege no Kitaro. Il faut que je me remette sur la saison. Ne serait-ce que la série 2018, elle est topissime. Elle est géniale. Il faut que je m'y remette. Et si vous pouvez tomber sur des épisodes d'anciennes séries, enfin d'anciennes saisons de Gegege no Kitaro, allez-y. Nous, on était tombés sur l'épisode 1. J'avais réussi à trouver l'épisode 1 de Gegege no Kitaro 68. C'est ça. Et franchement, c'était génial. Il était génial, l'épisode. Medama Oyaji, en fait, est perdu. Il faut retrouver Medama Oyaji. C'est ça. Donc Medama Oyaji, qui comme son nom l'indique, est le père de Kitaro. Parce que Oyaji, c'est le père. Et Medama, c'est le globe oculaire. C'est ça. Alors au passage, Kitaro, si vous ne voyez que son oeil droit, c'est parce qu'en fait, il n'a pas d'oeil gauche. C'est ça. C'est là où se cache son père. C'est là où il propose à son père d'y aller. Parce que, bah, il y a un trou. C'est ça. Ouais, c'est un peu glauque quand même. Parce qu'il faut savoir que Kitaro, en fait, est un enfant mort-né. C'est surtout que sa mère est morte pendant la grossesse. Oui, donc c'est un enfant qui est mort-né. Non, mais lui, il n'est pas mort. C'est un mort-vivant. En fait, il n'est ni mort ni vivant. C'est assez étrange. Il est dans la frontière entre les deux. C'est assez étrange comme place, du coup. Pour vous situer la chose, Kitaro est né alors que sa mère était déjà enterrée. Donc, en fait, il est né et il a dû sortir de la tombe de sa mère, en fait. Il a rampé hors de terre. Voilà, son père est un globe oculaire parce que c'est la seule chose qui reste de son père. Parce qu'il a sacrifié tout le reste et il n'a gardé qu'un œil et son esprit dedans. Pour continuer à vivre. Pour continuer à vivre et rester avec Kitaro. Et du coup, Kitaro, en fait, il n'a pas d'œil gauche parce que comme sa mère est morte lors de la grossesse, il n'est pas fini, en fait. C'est ça, il manque certaines choses, d'où l'œil, du coup, l'œil gauche. Et c'est pour ça qu'il propose à son père de séjourner dans sa cavité oculaire qui est vide. Donc, c'est un peu glauque, mais c'est l'univers des yokai, on va dire. C'est comme ça que ça marche. Et pour le coup, on est beaucoup plus proche des véritables yokai. Voilà, le véritable folklore que Gegege no Kitaro nous montre que par rapport à Yokai Watch, qui a été un peu plus gentillet. Surtout avant Shadow Side, en fait. C'est-à-dire, les formes Shadow Side des yokai sont beaucoup plus proches des véritables yokai. C'est ça. Mais Gegege, c'est vraiment les vrais yokai. C'est ça, c'est vraiment le vrai folklore avec la vraie apparence des yokai. Donc, c'est normal. Et on est des gros fans de Gegege no Kitaro. Et si vous aimez, en fait, si vous êtes fan de Yokai Watch, ou de l'univers yokai, et que vous voulez voir une série animée qui continue, Eh ben, renseignez-vous sur Digimon Ghost Game. Oui. Renseignez-vous sur Digimon Ghost Game, donc l'anime, parce que c'est l'héritier de Yokai Watch, tout simplement. Là, c'est ça. C'est-à-dire, Yokai Watch, avec Shadow Side, ils étaient sur le même spot que Digimon. C'est-à-dire, ils tapent, pas les mioches, mais ils tapent les ados, en fait. C'est-à-dire, leur cible, c'était les ados, parce que c'est un peu plus mature, c'est un peu plus sombre, c'est un peu plus glauque aussi. Voilà, le folklore des Yokai a toujours été un folklore sombre. C'est des esprits, c'est des morts. C'est ça. C'est des trucs qui font faire des choses pas cool. C'est des objets animés avec des âmes, etc. Ils ne sont pas tous gentils, donc il ne faut pas se leurrer non plus. En fait, Yokai Watch, ils n'ont pas su profiter pleinement de cette casse que Digimon n'occupait plus vraiment. Surtout quand ils ont fait Digimon Adventure 2020, où ils étaient revenus sur un peu plus jeune. Sur un petit peu plus jeune. Et, en fait, ils ont lâché prise, Level 5, de toute façon. Ils ont abandonné. C'est ça. Ils ont abandonné totalement Yokai Watch. C'est vraiment dommage. Et Digimon, ils ont fait, oh, il y a un spot de libre. Et ils ont foncé. Et ils ont sorti Digimon Ghost Game. Et sincèrement, Digimon Ghost Game, quand on a regardé le premier épisode, Bon, on était en PLS, on était en... Ah ouais. Ouais, c'est... C'est littéralement l'héritier de Yokai Watch, quoi, à ce niveau-là. Les trois, Togu, Mogu et Ogu. Je les adore. Je les adore tous les trois, mais vraiment. Ils sont excellents. Je les adore, ces Yokai. Ils sont trop mignons. Ouais, ils sont super mignons. Ils sont vraiment sympas. Ça donne envie de les faire. En pas de film. Encore un truc en fait de film ? Tu sais que j'ai des millions de projets, chérie. Et j'ai pas de place. C'est con, non ? Il a trouvé quelque chose. Ouais. Non et voilà, sincèrement, si vous aimez l'univers, tout ce qui est Yokai, tout ça, on vous conseille Gegege no Kitaro à fond la caisse. Et Digimon Ghost Game. Et Digimon Ghost Game, honnêtement, la série est toujours en cours. Il y a une vingtaine d'épisodes. Elle est vraiment, vraiment excellente. Et on est vraiment dans l'ambiance Yokai. C'est un tour de chou. C'est vraiment bien. L'épisode 1, punaise, la PLS qui nous a mis quand on l'a vu la première fois. Grabe. On n'en pouvait plus quand on était à ouais. C'est ouais, vas-y. C'est trop bien. Il faut que tu retournes à... On est en mode, waouh, mais c'est trop bien. Mais oui, il faut qu'on voit la suite. C'était juste génial. Et c'est le même genre de structure que Yokai Watch Shadow Side en plus. C'est-à-dire qu'au début de l'épisode, on montre quelque chose qui arrive à quelqu'un. Et après... Qui se fait attaquer par un Yokai d'une manière ou d'une autre et qui du coup, il arrive quelque chose. Et ensuite, oui, mais là en l'occurrence, on parle de Yokai, c'est un peu l'idée. Mais qui se font attaquer par quelque chose. Et ensuite, pendant l'épisode, les héros vont essayer de résoudre l'enquête en fait. C'est ça. C'est littéralement la même structure qu'on avait dans Yokai Watch Shadow Side. C'est ça. Et la même structure qu'on a dans Gegege no Kitaro aussi. Enfin, Gegege 2018 en tout cas. Ouais. Ou pendant une partie, c'est un peu ça. C'est un peu humide. Non, mais Dama Uyaji, il est parti voir Fumine qui n'a qu'un oeil. Elle n'a qu'un oeil. Attention, il va se rincer l'oeil. Le seul oeil qu'il a. Tu n'as pas ce qu'elle veut, j'ai l'impression. Ah non, c'est bon. Il faut que tu l'affrontes. Ouais, elle veut se battre. Je ne vais pas laisser partir un client. Un client si prestigieux. Parce qu'attention, Gitaro et Medama Uyaji sont connus dans le monde des Yokai. C'est des légendes. Ils font partie des légendes de ce monde. Malgré tout. Ouais. Il est connu. Elle est tellement bien entourée, cette demoiselle. Du coup, dans le film 4, ils vont effectivement demander de l'aide à Kitaro en allant... C'est ça. Dans la forêt. En allant dans Gege no Mori, du coup. Donc la forêt repoussante, du coup. C'est ça, en français. Si on traduit Gege no Kitaro, c'est Kitaro le repoussant. Oui, parce qu'il est moche, parce qu'il n'est ni mort ni vivant, parce qu'il lui manque un oeil. Parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait. Tiens, tiens. Elle a donné un produit pour l'oeil. Quand tu te fais attaquer par une sandale. J'avoue. T'as vu, tu as ton point de... Là-haut. En bleu sur la map, là-haut. Là ? Oui. Oui, c'est la quête de Felipe. Ah, c'est M. Felipe. Alors, il faut retourner à l'époque de Natsume. Maintenant qu'on a les gouttes pour les yeux. C'est ça. C'est du collier, tu penses ? Oui, c'est du collier, 100%. Parce qu'après tout, un somnel n'a qu'un oeil et il faut qu'elle en prenne soin. Donc forcément, je ne vois que du collier. Tiens, qu'est-ce qu'il y a ? Avec ses amis. Avec ses potes. Je ne vois que ça, mon cher cher cher. Ça y est, il est parti. Il est juste à côté. Ça y est, il est parti. Alors, où est-ce qu'il est parti ? Il est retourné là où on l'a dit, je pense. Ah, il est retourné chez... Il est retourné là où il était à la base, je pense. Dans l'ère de jeu ? Peut-être, qui sait. Ça me semble en effet le cas. Oui, c'est ça, il est retourné. Et cette fois-ci, on a Medama. Oh, regarde, il y a le triptyque. Non, mais sur la barre, il y a Medama. Il y a Medama Oiyaji. Parce qu'en fait, c'est tous les... C'est tous, on va dire, les yokai avec des soucis de dieu, etc. C'est sympa. Allez, il réapparaît. Je l'adore, Medama Oiyaji. Il est trop mignon. Il est excellent. Kitaro ! C'est ça. Il a une voix comme ça, dans la version avant 2018. Et vous voyez à côté, l'espèce de gros oeil jaune avec le corps de l'air. C'est l'oeil de triptyque. C'est triptyque, non. C'est triptyque, en fait. C'est sa forme... C'est Mickey. C'est sa forme light side, entre guillemets. Ah non, light side, c'est... Eh ben non, en fait. Ça, c'est sa vraie forme. C'est sa vraie forme. Sa forme de rigide. Donc, la forme light side, la forme muscle, c'est la forme qu'il a pris parce que il voulait ressembler à un humain. Normalement, sa vraie forme, c'est ça. Du coup. Et il devient le... Après, le triptyque avec les trois têtes, etc. Mais en gros, son cerveau, son oeil et tout, c'est comme ça aussi. Il est comme... Comme mes dames au Yajis, en fait. J'aime bien le... Mais c'est du collier, Zed. Oh mon dieu ! Ah ! Incroyable ! Le collier, Zed, il vaut des millions ! Elle lui met et hop là. Elle lui a mis le collier. Maintenant, il a le regard brillant. Il a atteint l'illumination. C'est ça. Elle lui a mis juste du collier. Elle lui a rien fait de plus. Mais dame, il est là. Je vois. Je vois l'avenir du monde. C'est là. Oh punaise. J'avoue. Elle est trop marrante, cette quête. Elle est excellente. On a un jingle spécial juste pour cette quête. C'est trop fort. Et tu as du coup du collier et un marteau. Et du coup, c'est là qu'on va se quitter. Forcément. Et on peut voir qu'il t'a l'eau avec mes dames au Yajis. Exactement. On espère du coup que cet épisode vous a plu. Les amis, si c'est le cas, lâchez des pouces bleus, commentez, partagez et abonnez-vous. Et oui, on se retrouve demain pour la suite des quêtes. D'ici la partie de la vidéo, bienvenue chez vous, amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501